Amis Vierges, bonjour ! Je suis ravie de vous retrouver de plus en plus nombreux sur la petite chaine qui monte. Pour rejoindre nos abonnés, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Et puis continuez à liker et commenter car ce mois-ci encore, une consultation de voyants sera offerte par Esteban Frédéric lui-même à l'un de ceux qui auront commenté l'horoscope mensuel. Le tirage au sort aura lieu en fin de mois, alors ne ratez pas votre chance. Nous voici donc déjà en Novembre. Ce mois-là semble être un peu à part car il est bien chargé de planètes en Scorpion. Qu'est-ce que ça veut dire ? On sait que la particularité du Scorpion est quand même l'agressivité, surtout quand la planète guerrière traverse ce signe-là. Mais pour vous Amis Vierges, il y a une bonne nouvelle. Mars en Scorpion booste plutôt votre combativité et ce n'est surtout pas ce mois-ci que l'on vous marchera sur les pieds ou que vous renoncerez à quoi que ce soit. Cela concerne surtout les deux premiers des camps. Puisque l'on parle de des camps, je vous rappelle rapidement leur date pour que vous puissiez mieux vous situer. Si vous êtes né entre le 23 août et le 1er septembre, vous êtes Vierge du 1er des camps comme Cameron Diaz et Richard Gere. Si vous êtes né entre le 2 et le 11 septembre, vous êtes Vierge du 2e des camps comme Beyoncé et Hugh Grant. Et si vous êtes né entre le 12 et le 23 septembre, vous êtes Vierge du 3e des camps comme Adriana Carambeu, Le Prince Harry et Frédéric Becbedé. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric ou bien savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Et maintenant, c'est parti pour l'horoscope ! 1er décan. La période du 6 au 18 novembre devrait décupler votre attachement et pourrait même dévoiler le véritable ciment qui vous fera durer ensemble longtemps. Plus de sensualité, un retour de flammes ou des relations plus intenses, ce sera à vous de voir. Ces planètes-là devraient en tout cas combler vos besoins de sécurité du moment et conforter vos promesses d'avenir en duo. Quand quelqu'un tient aussi bien sa place dans votre vie que dans votre lit, c'est que la stable Vénus en Capricorne s'associe à l'érotique Marse en Scorpion. Quelle aubaine pour notre Vierge ! 2e décan. Après le 16 novembre, des circonstances sûrement inattendues mais bien concrètes devraient vous donner de bonnes raisons de faire davantage confiance à cette personne-là. Et c'est bien comme ça que les liens pourront se resserrer, subrepticement mais de façon évidente. Cette période pourrait vous étonner à bien des égards. Si votre relation s'étoffe, ce sera autant sur le plan de la confiance mutuelle que sur celui de l'intensité sensuelle. Si vous êtes en couple, préoccupez-vous surtout de ce qui peut le faire évoluer autrement. Il y aura peut-être une route un peu différente à prendre. Laissez l'idée faire son chemin mais n'hésitez pas trop longtemps. 3e décan. Jusqu'au 7 novembre, vous serez peut-être encore concerné par ces complications qui juxtaposent emballements et déceptions ou par des jeux amoureux, ambigus, alimentés de petits mensonges affûtés. Quand Vénus en Sagittaire regarde Neptune de travers, il peut y avoir tentation de jouer double-jeu ou de se fabriquer un petit jardin secret pour cacher une éventuelle infidélité. Bref, la tendance sera encore à la duplicité. On se trompe ou on trompe et gare au déconvenu. Mais entre le 13 et le 23 novembre, voilà notre Vierge toute ragaillardie par les planètes en Scorpion. Quand on sait mieux ce que l'on veut et pourquoi, on fait moins de bêtises. Ce sera peut-être tout l'intérêt de ces planètes-là. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. 1er décan. D'ici le 16 novembre que le 1er décan joue le tout pour le tout sans complexe. Qu'il s'agisse de vous défendre, de combattre ou de prendre le pouvoir, Mars en Scorpion vous soutiendra. Vous ne vous y prendrez plus avec le dos de la cuillère pour annoncer la couleur de vos ambitions. Quand on a Mars en Scorpion dans la poche, on en profite déjà pour marquer son territoire. Et que l'on ne compte surtout pas sur vous pour faire du sentiment dans le travail car s'il faut employer les grands moyens, ce sera sans égard pour la sensibilité de certains. Mais après le 22 novembre, on parlera plutôt d'un gros brin de désinvolture, de distraction, de pas mal d'intolérance, d'un climat d'excitation inutile et peut-être même d'un petit goût pour la polémique. Ce sera le syndrome Soleil-Mercure en Sagittaire sur notre Vierge. 2e décan. Entre le 3 et le 13 novembre, ça cogitera bien du côté de chez vous. Impossible de survoler les sujets et difficile de vous tremper quand le Soleil en Scorpion vous rend aussi lucide que pertinent. Après le 14 novembre et jusqu'à la fin du mois, avec Mars en Scorpion comme allié, retenez surtout que n'importe quel défi improbable sera à votre portée. Tout simplement parce que vous aurez constamment la niaque et que pour atteindre les objectifs désirés, vous pourriez être limite vicieux. En tout cas, votre force stratégique du moment sera sûrement imparable. 3e décan. Jusqu'au 7 novembre, vous risquez de donner dans l'excès de bon matin pour finir sur les genoux le soir venu. Beaucoup trop de monde à voir ou un désaccord qui tourne au déboire. Voici un aperçu d'un planning de début de mois potentiellement agité. Mais entre le 13 et le 26 novembre, qui voudrait démonté, vos théories auraient du souci à se faire. Le temps où vous vous laissiez impressionner sera bien derrière. Côté force de conviction, l'alliance des planètes Soleil-Mercure en Scorpion et de Pluton sera vraiment béton. Il s'agira de faire marcher vos méninges pour aller judicieusement dans le sens de vos intérêts et peut-être pour gagner en influence. Alors amies vierges, pour l'horoscope de novembre, c'est fini ! Mais vous savez sans doute que pour vos questions personnelles, la voyance est idéale. Pourquoi ? Parce qu'elle peut vous apporter des réponses plus précises évidemment. Sur le site esteban-frederic.fr, vous trouverez facilement des professionnels performants choisis par Esteban Frédéric pour la qualité de leur don de médium. En plus, vous pouvez prendre rendez-vous 7 jours sur 7, ce qui n'est surtout pas négligeable. Enfin, j'invite ceux et celles qui désirent mieux se connaître mais aussi découvrir ce que l'astrologie révèle sur leur potentiel et leur évolution à faire leur Thème Astral que l'on trouve dans la rubrique « Astrologie » du site esteban-frederic.fr. Il est une interprétation riche et complète de votre carte du ciel. Vous voulez savoir ce que toutes ces petites planètes qui habitent le ciel de votre naissance disent sur vous et votre futur ? N'hésitez pas à vous offrir votre Thème Astral. Je vous rappelle qu'il faut vous munir de votre heure de naissance car elle est nécessaire à l'élaboration de cette étude phare de l'astrologie. Il me reste à vous donner. Rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne Esteban Frédéric évidemment et d'ici là, vous sauvez mes amitiés cosmiques !